Mais au-delà de l'économie, au sens strict, il y a la question essentielle, je dirais même vitale, du financement de la sécurité. Le présent et l'avenir ne pourraient se concevoir sans sécurité. Il n'y a pas d'État sans sécurité, il n'y a pas de liberté sans sécurité, il n'y a pas de démocratie sans sécurité et il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Nul besoin d'insister sur le défi sécuritaire que nous impose le terrorisme, l'extrémisme violent et les trafics transfrontaliers de tous genres, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, qui a repris en activité dans la région, et l'Afrique n'y échappe pas. Et la situation au Sahel en dit long. Or, à l'échelle individuelle, comme à l'échelle collective, le réflexe naturel de tout corps agressé, c'est de se défendre. Comme le font tous les pays exposés aux périls terroristes, là également l'Afrique ne peut faire exception. Face à des groupes terroristes armés et déterminés à faire main basse sur des pays entiers, l'investissement dans les capacités de riposte des forces de défense et de sécurité deviennent non pas une option, mais un impératif existentiel. Une question de survie. C'est le cas déjà de beaucoup de pays dont les chefs d'Etat sont présents ici. Face à une agression, tout pays est obligé de s'équiper pour se défendre. Il nous faut donc trouver, mesdames et messieurs, les mécanismes, afin de prendre en compte la situation exceptionnelle où des ressources en principe dédiées au développement sont déviées à l'effort sécuritaire, pour ne pas dire à l'effort de guerre. Et c'est l'une des problématiques que vous posez cette conférence. Il y a ensuite le défi de la société du savoir, qui fait de la science, de la technologie et de l'innovation de puissants leviers de croissance économique et de développement. Et pour être au rendez-vous de la société du savoir, l'Afrique ne doit pas se satisfaire du concept vague de dividendes démographiques. L'Afrique doit valoriser ce facteur en investissant dans son capital humain par une éducation et une formation de qualité qui contribuent autant que les infrastructures au progrès des nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada